Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris, dans l'atelier de Julien Prévieux. Artiste, notamment lauréat du prix Marcel Duchamp, c'était en 2014. Mais en réalité, ta carrière a commencé il y a déjà un petit peu plus de temps. Tu as un double cursus en école d'art et à l'université scientifique. Le deuxième cursus en biologie, d'où peut-être cet intérêt, on le verra ici pour le rapport art et science. Et on va commencer à parler de tes travaux, je propose, qu'on a organisé un petit peu sous la forme de catégorie. On va parler de performance, puisque je crois que tu es encore en école d'art à Grenoble, quand tu tournes roulade, qui consiste à faire des roulades. C'est ça. Écoute, je suis encore en école d'art et je fais quelque chose qui est effectivement un geste plutôt enfantant. C'est la roulade qu'on fait quand on est gamin, rouler dans les champs, en fait. Qu'est-ce que ça fait de faire ça à l'âge adulte ? Ça fait plusieurs choses. Ça crée un moment de bizarrerie, de, quoi on pourrait dire, une sorte de parasite, de parasitage du quotidien. Et ça, je me dis à ce moment-là, alors il y a plusieurs inspirations pour cette œuvre-là. Plusieurs inspirations, je dirais, il y a à la fois... Moi, j'ai, en dehors de mes études, j'ai fait aussi beaucoup de skateboard. Et là, clairement, il y a une... Voilà, l'envie de... Comment dire ça ? À la fois de se surpasser par un geste absurde, et ce geste absurde révèle aussi, je dirais, par un effet miroir déformant, comment le quotidien fonctionne. Dans les autres inspirations, on pourrait dire, il y a aussi toute cette veine de cinéma slapstick. Buster Keaton n'est pas loin. Les roulades, c'est aussi un geste qui est répété, mais comme réussi, en tout cas, où le corps n'est pas mis en échec. Au contraire, c'est comme si on trouvait un nouveau moyen de se déplacer. Sachant que quand on regarde la vidéo qui documente ces roulades, on a l'impression que c'est littéralement aller d'un point A à un point B en ville, avec des roulades sans fin. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment une sorte d'histoire, de petite histoire, qui est assez courte. Ça dure 6-7 minutes. Et ce déplacement, c'est une journée, comme une journée de travail. Il y a un peu l'idée d'un conte, ou en tout cas d'un mythe, d'un personnage qui, sans fin, la vidéo peut tourner en boucle quand elle est montrée dans des espaces d'exposition. Donc on a comme ça l'idée d'un mythe, pas d'un mythe de sisyphe, mais d'un mythe d'une roulade permanente, où le quotidien, à la fois, est d'un ennui, terrifiant, et puis en même temps, comme élevé au carré par ce geste, devient extraordinaire. Alors c'est intéressant d'évoquer ces premiers travaux, parce qu'on voit que tu viens vraiment de la performance, de la performance avec une forme de quasi de mise en danger du corps, dans une autre pièce qui s'appelle Crash Test, de la même période, 1998, qui nous renvoie à cette idée de Crash Test des objets, des voitures, des gens, des mannequins. Sauf que là, c'est toi qui fais les Crash Test, avec un côté un petit peu dérisoire, parce que c'est dans la vraie vie, où tu testes toute forme de rebond de ton corps, c'est un peu ça ? C'est ça, c'est une vidéo là encore très courte, qui dure une minute trente. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? C'est effectivement un individu qui va se projeter contre tout ce qui l'entoure. Donc c'est à la fois du mobilier, ça va être des portes, ça va être un mur, ça va être des individus, etc. Et c'est un bout à bout, un montage très rapide de l'ensemble de ces chocs. C'est vrai que dans les inspirations, là j'en ai cité deux, mais il y a aussi une tradition dans l'histoire de l'art. L'histoire de l'art récent, notamment des années 60, 60, 70, d'un art qui utilise le corps. Et moi j'ai été très influencé par des artistes comme Chris Burden ou Vito Acconci, qui comme matériau, comme matière première, n'utilisent pas de la peinture, mais là vont utiliser le corps. Et dans Crash Test, c'est une vidéo qui est à la fois, encore une fois, influencée par, je dirais, je parlais de Buster Keaton, mais il y aura aussi Tati. Il y a ce court-métrage absolument génial, Cour du soir, dans lequel on voit Tati apprendre à une classe, d'individus en costume, comment rentrer de la meilleure manière possible dans un poteau. Alors à l'époque, je ne connaissais pas ce court-métrage de Tati, mais clairement, je connaissais le cinéma de Tati, puis Buster Keaton, voilà. Et donc clairement, il y a cette influence-là. Il y a aussi l'idée qu'un geste simple et répétitif, à un moment donné, devient, devient, oui, c'est un petit peu le même principe, je dirais, que pour les roulades, peut devenir extraordinaire, étrange, et en même temps rejaillir, c'était un peu ça l'idée, rejaillir sur l'environnement urbain. Alors ton travail, dans ton travail, tu emploies de multiples matériaux, de multiples formes. Il y a une vraie diversité, en même temps, il y a une forme d'unité de style. Le mouvement, tu l'évoques de multiples manières, y compris beaucoup plus récemment, en 2015, une pièce qui s'appelle Pickpocket, et où on voit au départ une sculpture sans véritable mouvement, ou disons une forme qui évoque le mouvement par l'équilibre. Mais en fait, ce n'est pas que ça, cette sculpture. Non, alors cette sculpture, c'est vrai qu'elle est, c'est un objet de visualisation. C'est-à-dire que là, on fait effectivement un saut dans le temps. Les roulades et Crash Test, c'était 98, Pickpocket 2015. Entre-temps, le travail s'est développé de différentes manières. Effectivement, il y a une dimension sculpturale qui s'est enrichie petit à petit d'un certain nombre d'œuvres, on en reparlera après. Et Pickpocket est une visualisation, donc c'est une sculpture faite de cônes, de cônes empilées, de cônes en aluminium, qui mesurent 2,50 mètres. Et cette sculpture représente les mouvements d'un Pickpocket sur les remblasses à Barcelone. Habituellement, c'est un outil qu'utilise la police. Ce système de visualisation permet de voir sur le plan de Barcelone où ce Pickpocket est allé. Et ces cônes sont des probabilités de déplacement. Cette forme-là, elle n'existe pas réellement. C'est-à-dire que c'est une forme qui est dans l'ordinateur, qu'on regarde, qu'on fait tourner dans un logiciel. Et le principe ici était de... Moi, quand j'ai vu cette forme et vu cet outil, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là de très étrange à plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est de se dire, tiens, cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que cet outil de visualisation ? Deuxième idée, c'est que peut-être cet outil-là, il renvoie aussi, il produit des formes qui ont à voir avec l'histoire de l'art. C'est vrai que cette sculpture, ces cônes-là, il renvoie à une certaine idée de la sculpture abstraite. Oui, on peut penser à Brancuzi, on peut penser à Pelsner, à pas mal de sculpteurs du XXe siècle. C'est ça. Et c'est ça qu'on retrouve dans ton travail, c'est une forme de jeu. Là, on commence à avoir des premières pistes entre l'histoire de l'art, une capacité à relire l'histoire de l'art, mais aussi à faire des enquêtes et à visualiser. Tu t'intéresses beaucoup à la question de la visualisation, ça, on va le retrouver dans plusieurs pièces. Je m'intéresse aux outils. L'idée que l'œuvre d'art peut être une sorte d'outil de compréhension du monde. Et ça, par quels moyens ? Il y a différents moyens. Cette sculpture-là, c'est un exemple. C'est un outil, déjà, aussi de compréhension de ces outils. C'est-à-dire que c'est souvent des œuvres qui fonctionnent comme des poupées gigognes, ou en tout cas, il y aurait des doubles fonds. C'est-à-dire que cette sculpture, au premier abord, on la regarde, effectivement, elle est plutôt muette. On peut se déplacer autour. C'est vrai qu'il y aurait là la notion de mouvement. Simplement, les cônes sont... Il y a un porte-à-faux, d'ailleurs, qui est dû à cet outil de visualisation. C'est-à-dire que la forme elle-même n'est pas faite pour tenir. Elle est faite pour regarder les déplacements d'un individu. Le fait de le reproduire à l'extérieur de l'ordinateur et de lui donner une forme physique. On se retrouve avec des problèmes techniques, de physique, en fait, assez classiques. Et là, l'idée, c'est de révéler à la fois l'outil et puis de l'emmener aussi, de l'emmener ailleurs, de l'emmener vers... Je ne sais pas si c'est une dimension poétique ou en tout cas de l'emmener vers une... Voilà, d'autres possibilités. Et ces outils de contrôle auraient d'autres possibilités. Premièrement, formelles. Et là, c'est ce qui se passe peut-être dans ce jeu de traduction de cette forme vers une sculpture. Mais il y aurait aussi... Et ça, on en reparlera après. Il y a aussi l'idée que ces outils, on peut les travailler à plusieurs. Et là, c'est ce qu'on verra peut-être tout à l'heure avec les diagrammes faits avec les policiers. Oui, on en parlera évidemment. Et d'ailleurs, cette oeuvre, Pickpocket, elle est assez emblématique de ton travail dans la mesure où elle a son autonomie formelle et possiblement, le cartel nous donne d'autres directions, d'autres pistes qui vont nous emmener ailleurs. Et on comprend que tu travailles beaucoup comme ça sous la forme aussi d'enquête. Alors, je voulais évoquer aussi, toujours sur la question de la performance, du mouvement. C'est le point commun à ses premières oeuvres. Et là, on en prend une deuxième, Patterns of Life, de la même époque que Pickpocket. Et là, finalement, l'oeuvre finale, c'est une séquence vidéo. Alors, tu es aussi connu pour ton travail avec la vidéo. Tu es en même temps réalisateur, artiste, chorégraphe. Il y a eu une enquête, c'est une réflexion sur le mouvement dans l'histoire, le mouvement dans le passé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, finalement, par rapport à Pickpocket, Pickpocket pourrait être un des exemples qui sont donnés dans ce film Patterns of Life. Et Patterns of Life, pour le décrire en quelques mots, on pourrait dire que c'est un documentaire chorégraphié ou une chorégraphie documentaire. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait avec des danseurs de l'Opéra de Paris. On a cinq chapitres dans ce film, cinq chapitres qui décrivent cinq expériences emblématiques de l'étude du mouvement. On a décidé de commencer, alors je dis « on » parce que c'est un film qui a été co-écrit avec Grégoire Chamaillou. Grégoire Chamaillou, qui est lui philosophe, qui a notamment écrit l'excellent théorie du drone et un article qui s'appelle « Une brève histoire des corps schématiques ». Et donc, on a décidé de revenir ensemble sur des expériences iconiques de l'étude des mouvements. On a commencé avec Marais, avec l'étude de la marche. Et puis, de la marche, on passe à l'étude du mouvement au travail. Ça, c'est le couple des Gilbress qui étudient aux États-Unis avec les mêmes principes de chronophotographie, comment un ouvrier, sur son poste de travail, effectue ces mouvements. Et comment, et là, on sent bien ce qui va se passer au début du XXe siècle, comment est-ce qu'on pourrait optimiser ces mouvements ? Cette étude des mouvements, elle n'est pas anodine. Et le film montre le développement, je dirais, à partir d'une étude purement scientifique, d'une analyse distanciée. Comment est-ce qu'on marche ? Pourquoi est-ce qu'on boite ? Etc. Comment, petit à petit, là-dessus se branche en dérivation, je dirais, à la fois la police, à la fois les entreprises, pour, d'une part, optimiser les mouvements, mais aussi les contrôler. Et le film fait comme ça une sorte d'histoire, oui, c'est ça, une histoire dansée, c'est-à-dire que, là, encore une fois, l'idée, c'est de constater quelque chose qui s'est passé, qui est à la fois complètement fascinant et complètement angoissant, et puis de lui trouver sa forme, de lui trouver une forme particulière, de l'emmener ailleurs. Et avec les danseurs de l'opéra, on a commencé par travailler ces matériaux qui ne sont pas des matériaux dansés. Alors, si on regarde le film, tu pourrais me dire, finalement, il y a peu de danse dedans. Il y a peu de danse, mais il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements et puis il y a aussi beaucoup de postures. Ce n'est pas un mythe que les danseurs de l'opéra ont été finalement formés physiquement, contraints physiquement, et que le corps garde une trace de ça. Donc, ça me semblait intéressant d'étudier cette histoire, d'en rendre compte et d'en rendre compte avec eux, qui sont finalement les premiers concernés par une histoire pareille. Oui, il y a quelque chose aussi qui est très filmique, avec des plans qui sont très cinématographiques, qui sont très peu dansés, avec des vraies présences, ou là, qui renvoient plus au théâtre ou au cinéma, d'ailleurs, avec une série de décors qui évoluent, avec ces jeux pluriels. Et puis, évidemment, cette voix-off qui donne un caractère un peu scientifique à ce travail. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Il y a cette voix-off qui vient commenter, augmenter ce qu'on est en train de voir. Ce n'est pas qu'une chorégraphie abstraite, c'est aussi donner un point de vue sur chacun de ces moments. Et la voix-off, là, vraiment, je pense, donne les pistes. C'est-à-dire que, comme pour Pickpocket, là où le cartel pourrait, à un moment donné, donner une piste de lecture, et je parlais tout à l'heure de double fond, là, de la même manière, le film aussi joue sur cette, je dirais, une dimension esthétique qui est volontairement travaillée, léchée pour qu'à l'image, il y ait quelque chose à la fois d'attirant et qu'en même temps, cette voix-offre provoque comme une répulsion. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce n'est pas possible. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est donc ça. Et c'est donc ça, c'est quoi ? C'est le contrôle d'un ouvrier au travail, c'est le contrôle d'un individu qui est en train de marcher dans la rue, etc. ? C'est le contrôle d'un individu,